L'Évangile de Marc Et nous prenons à partir du verset 35. L'Évangile de Marc Les dix ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et puis dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, d'abord les versets 4 et 5. Connaissons ce contexte. Et puis nous passons au verset 12. « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. J'aimerais, frères et sœurs, partager avec vous quelques réflexions, non pas sur un sujet théologique, ni une doctrine, ni même sur le contenu de votre foi, ce que vous croyez, ce que nous croyons. Mais j'aimerais tout bonnement vous parler ce matin de la vie courante, du quotidien, et dans ce quotidien d'un sujet qui nous concerne tous, qui nous concerne dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre couple, dans notre quotidien, et dans notre Église. Un sujet qui nous concerne tous, je veux parler de l'autorité. L'autorité. Vous savez que nous avons tous été créés par Dieu. Et nous avons été créés par Dieu comme des êtres assez exceptionnels, comme des êtres relationnels. Nous sommes toujours en vis-à-vis avec quelqu'un. Nous sommes, comme disait Karl Barth, le théologien, le plus grand théologien sans doute du XXe siècle, nous sommes des êtres avec. Et c'est une facette, dit-il, nous rappelle-t-il, que c'est une facette de l'image de Dieu en nous. Parce qu'en Dieu, lui-même, existe toujours vis-à-vis, le Père vis-à-vis du Fils, le Père vis-à-vis du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Père, Fils et Saint-Esprit. Et lorsqu'on y pense, l'être humain que nous sommes, nous sommes toujours, à un moment ou à un autre, ou père, ou mère, ou enfant, frère ou sœur, toujours des êtres de relation. Relation au patron-ouvrier, patron-travailleur, maître-élève, moniteur d'école du dimanche et enfant, père et enfant, même frère et sœur. Tous, tous, nous avons une fonction dans notre vie, une fonction dans laquelle, nécessairement, à un moment ou à un autre, nous sommes investis d'autorité. Et c'est vrai, sur votre lieu de travail, à l'usine, au bureau, à l'école, à la maison, dans le couple, dans la famille, dans l'église. Et c'est vrai, plus généralement, d'ailleurs, dans tous les groupes humains qui fonctionnent ensemble. C'est vrai, dans la chambre qui nous gouverne, à Québec comme à Ottawa, et c'est vrai à Paris comme partout ailleurs. Et avec le recul, vous voyez, j'ai un peu tendance à penser que si vous réglez les questions d'autorité et de pouvoir, vous avez réglé 80%, 90% des problèmes qui se posent. non seulement dans le monde politique, mais peut-être même dans la famille et dans l'église. Vous savez, nous vivons dans un monde qui est en crise d'autorité, en crise d'humanité. Mais maintenant, je voudrais rester sur le plan plus personnel, celui de chacun d'entre nous, dans notre couple, dans notre famille, à notre travail et à l'église. Parce que tous, nous avons une vocation. Nous sommes appelés à une fonction, à un service, à une responsabilité de diacre, d'ancien, de moniteur d'école du dimanche, de prédicateur, de frère ou de sœur, de témoin de sa grâce. Et je pourrais continuer les exemples. Et à tous, Dieu nous confie une tâche avec l'autorité qui s'y rattache. Comment remplissons-nous ces diverses tâches avec l'autorité qui s'y rattache ? Alors, pour vous faire sourire un peu, j'ai rassemblé un certain nombre d'images. Alors, ne le prenez pas au premier degré. Mais c'est comme ça que l'on rencontre l'autorité quelquefois dans la vie de tous les jours. Après vous avoir fait sourire, j'essaierai de vous faire réfléchir. Mais sourions d'abord. J'ai pas de robe ce matin. que vous avez tert-de Habitat, J'ai pas de pub. je le fais des matières. Je ne sais pas si ça vous rappelle les souvenirs. Donc, après vous avoir fait sourire, j'aimerais vous faire réfléchir. Dans le serment sur la montagne, après le serment sur la montagne, quand Jésus a achevé les instructions qu'il avait données à tous, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner. Ébahi, frappé par son enseignement, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, il enseignait avec autorité. Et le jour de la fête des tabernacles, dans Jean VII, Jésus était en train de dire, « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive, comme l'a dit l'Écriture, et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Les gardes qui avaient été envoyées par les autorités juives pour l'arrêter, ne purent pas l'arrêter. Elles reviennent vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent, « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Et que répondent les gardes ? « Jamais, jamais, homme n'a parlé comme cet homme. Il a parlé avec autorité. » Et je voudrais vous confier une réflexion qui me semble tellement profonde, pardonnez-moi, j'ai l'impression qu'elle aurait pu être dans notre Bible. Voilà ce que dit Michel Serres, un philosophe que j'aime beaucoup, scientifique, philosophe, homme de lettres, membre de l'Académie française et professeur à Stanward que j'ai rencontré quelquefois. Voilà ce qu'il dit. Il a une fonction de croissance. Et voilà la parole que je voudrais retenir. La véritable autorité est celle qui grandit l'autre. La véritable autorité est celle qui grandit l'autre. Réfléchissez un peu pourquoi est-ce que Jésus avait une telle autorité, une autorité reconnue par ceux à qui il parlait, par ceux qui l'enseignaient. Et je voudrais assez rapidement ce matin m'arrêter sur ceux qui me semblent être les trois piliers sur lesquels s'appuie l'autorité en général, l'autorité du Christ et peut-être aussi la nôtre. Le premier pilier, vous n'allez pas avoir beaucoup de peine à le deviner. Trois petits exemples. Pendant mes études, nous avions à un moment donné un professeur qui était la risée de tous, de tous ses élèves et qui n'avait vraiment aucune autorité. Il lisait son cours et il gardait le doigt sur la ligne pour ne pas perdre la ligne, le cours d'un autre. Et quand on lui posait une question, il disait « Attendez, attendez, on va le voir par la suite. » Maryse, une monitrice dans les colonies de vacances que nous faisions, avait dans l'idée de faire avec son petit groupe des danses folkloriques. Alors on a installé le disque, mis la musique et puis « Vas-y Maryse ». Et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce qu'elle était toujours à contre-temps. Elle n'était jamais dans le rythme. Et puis les enfants se sont plutôt moqués d'elle qu'ils n'ont reconnu l'autorité de leur monitrice. « Un jour, nous revenions avec notre Peugeot 204 et il y a de la fumée qui commence à sortir du tableau de bord. » Panique, il y a quelque chose qui ne marche pas. On s'arrête. Non, ça ne fumait pas, il y a des choses qui ne marchaient plus. On s'arrête à un garage, une station essence et puis le gars nous dit « Oh, c'est un fusible, je vais vous le changer. » Et puis effectivement, il a changé le fusible, ce qui ne marchait plus marchait à nouveau. Mais deux minutes après être parti, c'est là que la fumée a commencé à sortir du tableau de bord et ça nous a grillé tous les fils qui étaient là. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait aucune compétence. Il n'avait aucune compétence pour faire ce qu'il était en train de faire. Et vous le savez bien, j'imagine que ce mot existe aussi au Canada. L'habit ne fait pas le moine. La seule autorité possible, dit encore Michel Serres, est fondée sur la compétence. La seule autorité possible est fondée sur la compétence. Et quand Jésus parlait de son Père, il le connaît. Il sait de qui il parle. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce n'est pas la langue de bois. C'est le parler vrai qu'on aimerait si souvent entendre. Quand il parle au vent, quand il chasse les démons, quand il relève le paralytique, quand il rend la vue aux aveugles, quand il pardonne. Il a la compétence pour le faire, parce qu'il est envoyé par Dieu pour accomplir son service avec une compétence qui lui donne autorité. Il est dans son rôle quand il appelle à la foi, quand il appelle à la confiance. Il assume sa fonction. Il est pleinement compétent. Et Marie-Claude le sait bien. Pour enseigner l'histoire, il vaut mieux la connaître un peu. Pour enseigner, pour transmettre quelque chose, il faut connaître le sujet. Et pour parler du Christ, pour essayer de transmettre le Christ, il nous faut le connaître. C'est seulement alors que nous devenons compétents pour le faire. Pour parler de l'écriture, il vaut mieux l'avoir lu. Vous savez, un jour, je passais les films Billy Graham dans ma jeunesse, c'était il y a quelques années. Et puis après, il y avait des moments de questions, d'entretiens. Et puis un jeune qui se lève, ouais, de toute façon, la Bible, elle dit que des contre-vérités et se contredit tout le temps. Alors, il me dit, ben, je dis, ok, citez-moi une de ces contre-vérités ou de ces oppositions. Je dis, est-ce que vous avez lu la Bible ? Non, 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 c'est pas la peine, je sais ce qu'il y a dedans. Si l'on n'a pas l'intelligence de la chose, on ne peut pas transmettre la chose. Et si on n'a pas l'expérience de la chose, on ne peut pas non plus transmettre la chose. Il s'agit du savoir, c'est vrai, mais il s'agit aussi de l'expérience. Il s'agit non seulement de savoir toutes sortes de choses sur Jésus-Christ, mais aussi de le connaître. Et c'est aussi cela que nous sommes amenés à transmettre. Mais cette compétence, je dirais une deuxième chose, indispensable, sans laquelle c'est même pas la peine de commencer. Cette compétence n'est pas innée. Vous n'êtes pas né dans la fonction qui est la vôtre. Elle vous a été donnée, vous avez été appelé à cela. Et puis, vous l'avez acquise et vous l'avez développée. Personne ne n'est professeur de piano. Personne ne n'est informaticien dès son berceau, ou agriculteur, ou prédicateur. C'est des choses que l'on acquiert et que l'on développe. Et je vous dirais que même après un millier de prédications, la prédication, c'est toujours un peu d'inspiration, on espère, mais beaucoup de transpiration. Les choses, les compétences que nous avons acquises, nous sommes invités à les développer pour qu'elles deviennent de vraies compétences qui fassent autorité. C'est vrai du jeune converti. Dans son témoignage, il y a là aussi un apprentissage. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Comment le dire ? Quand le dire ? Quand est-ce qu'il faut savoir et apprendre à se taire ? Apprendre à découvrir la parole, toujours plus. Apprendre à la mettre en pratique et à développer aussi cette mise en pratique. Je reviendrai là-dessus. Mais je me dis, c'est vrai pour tous les services auxquels nous sommes appelés et c'est vrai pour toutes nos fonctions. Alors je dirais, vous aspirez à devenir mari, femme, papa, maman, diacre, pasteur, enseignant ? Oh, c'est très bien. C'est très bien. Eh bien, au travail. Au travail, développer cette compétence. Vous savez, l'apôtre Paul dit cela aux Corinthiens qui avaient l'idée d'aspirer aux meilleurs, aux plus grands des dons. Et j'aime bien la fin du chapitre 12 des Corinthiens, non pas comme un impératif, mais comme un indicatif. Une question, vous aspirez aux dons les meilleurs ? Eh bien, je vais vous montrer le chemin par excellence. Et vous savez ce que c'est que le chemin par excellence ? Pour ceux qui aspirent à ces compétences-là, eh bien, c'est l'amour. Et c'est le deuxième pilier sur lequel est fondée l'autorité. L'amour, nous l'avons lu tout à l'heure dans Marc. Les disciples, Pierre et Jean, Jacques et Jean, étaient là et disaient, nous, on désire quelque chose. Nous désirons que tu fasses quelque chose pour nous. Et qu'est-ce que vous voulez ? Écoute, accorde-nous d'être, quand tu viendras, dont on règne, à ta droite et à ta gauche, parce qu'on veut partager avec toi l'autorité qu'ils la tiennent. Est-ce qu'ils étaient très différents des autres disciples et des autres apôtres ? Peut-être pas vraiment, peut-être pas vraiment. On aspire toujours à avoir cette autorité, ce pouvoir de régner sur les autres, c'est vrai. Et qu'elle leur dit Jésus, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il vaut la peine de s'interroger sur ceux qui ne savent pas. Mais une des réponses, eh bien, dans ce qui continue, dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous voyez, regardez ce qui se passe dans le monde qui est le vôtre. Ceux qu'on regarde comme des chefs, ceux qui ont le pouvoir des nations, les tyrannisent et les grands abusent de leur pouvoir sur eux. Et il continue, il n'est pas question qu'il en soit ainsi parmi vous. Parmi vous, ça ne peut pas être comme cela. La soif de pouvoir, la soif de domination, fait partie du monde animal. C'est l'instinct de la bête, l'instinct de la loi du plus fort. Et Jésus le dit à ses disciples, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. En quoi l'humain se distingue-t-il de l'animal ? Dans le fait qu'il n'est pas soumis à cette loi du plus fort, même si de temps en temps il l'applique, même si de temps en temps il la recherche. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde qui vit ainsi. Dans ce monde où on vous apprend à survivre, pour survivre il faut écraser. Il faut être plus fort que l'autre, il faut avoir raison absolument. Et le choix est entre être écrasé ou écrasé. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Le substantif autorité correspond au verbe autoriser. Avoir autorisé, c'est autoriser l'autre à être, à s'épanouir, à grandir. Il ne s'agit pas d'aimer la fonction ou d'aimer le pouvoir, mais d'aimer l'autre. Et d'user de cette autorité, même de ce pouvoir qui nous est donné. Non pas pour nous-mêmes, pour être au-dessus des autres, mais pour augmenter l'autre. Pour faire grandir l'autre. Vous savez ce qu'aimer veut dire. Pas seulement avoir des sentiments, mais aimer, ça veut dire vouloir le bien de l'autre. Vouloir le bien de l'autre. Et pourquoi est-ce que Jésus avait autorité ? Il avait la compétence, assurément. Mais parce que les gens sentaient qu'ils n'étaient pas là pour les dominer. Qu'ils n'étaient pas là pour les assujettir. Ils ne cherchaient pas à les dominer. Je suis maître et seigneur. Et si vous le dites, c'est vrai. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Maître et seigneur, pourquoi ? Pour régner, pour pardonner. Pour faire grandir, pour sauver, pour aimer. Il s'est abaissé à notre niveau. Lui, le Seigneur, pour être celui qui est doux et humble de cœur. Il ne brise pas le roseau cassé. Et quelle est cette grande leçon que nous avons là ? Il appelle à la confiance. Il appelle les gens à lui faire confiance. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et à qui sommes-nous tentés de faire plutôt confiance qu'à un autre ? À celui que nous croyons qu'il nous veut du bien. À celui qu'on a l'impression qu'il nous aime. Et qu'il n'est pas là pour asseoir son autorité, mais pour chercher notre bonheur. Savez-vous que Jésus a toujours fait confiance à celui qui cherchait ? Jésus a toujours cherché la confiance avant de demander l'obéissance. C'est à ceux qui lui font confiance qu'il dit maintenant, suis-moi. Il fait grandir l'autre. Parce que seul son amour libère. Et il n'y a pas d'autorité sans amour. Faire grandir l'autre, c'est notre vocation. C'est notre responsabilité. C'est notre fonction. Dans le couple. Dans la famille. Au travail. A l'église. Notre fonction d'autorité, de frères, de sœurs, de pasteurs, d'anciens, de moniteurs d'école du dimanche. C'est de faire grandir l'autre. C'est de devenir compétent. Et de lui faire comprendre. De lui montrer qu'on l'aime. Et vous savez, Kierkegaard disait que si un mari a besoin de dire à sa femme, mais tu sais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est qu'il ne l'aime pas. Parce que si elle n'a pas compris cela avant qu'il ne le lui dise, c'est qu'elle n'a rien vu. Notre vocation, c'est d'aimer et de faire grandir l'autre. Et je termine là-dessus. Ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cette volonté, elle s'exprime dans cette parole extraordinaire d'un Jean, quand l'évangéliste Jean nous dit, Jésus mis le comble à son amour. Et c'est quoi le comble de son amour ? Il lave les pieds des siens. Vous m'appelez Maître et Seigneur, je vous avais raison, je le suis. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. L'Église s'est interrogée s'il fallait se laver les pieds dans l'Église. C'est vrai. Mais Jésus continue, ce n'est pas le lavement des pieds qui est important. Je vous ai donné un exemple. Un exemple pour que votre tour vous fassiez comme moi. Et alors quand même, extraordinaire. Vous êtes heureux si vous le savez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. À condition. Vous savez la condition ? À condition de le mettre en pratique. Savoir ces choses, c'est vrai que nous sommes heureux de les savoir, mais nous serons vraiment heureux si nous les mettons en pratique. Pourquoi Jésus en avait-il tellement après les pharisiens, les plus sans vue ? Parce que tout simplement, les pharisiens disaient, mais ils ne faisaient pas. Et Jésus leur dit, vous imposez aux autres des fardeaux que vous-même. Vous n'êtes non seulement pas capable de les porter, mais vous ne les portez pas. Et c'est là que la question nous revient. L'exemple, l'exemple. Nous savons qu'un exemple vaut mille exhortations. Nous savons que ce que nous disons a bien moins de poids que ce que nous vivons. Je l'ai déjà dit, ce qui se vit dans l'église parle beaucoup plus fort que ce qui se dit dans l'église. Même si ce qui se dit est vrai et important, oui, ça a un impact. Mais l'impact sera encore plus fort ou sera véritablement fort lorsque les gens, non seulement nous entendent dire les choses, mais nous voient vivre ce que nous sommes en train de dire. Et ça me pose une question, surtout quand on prend un peu d'âge, encore que je ne suis pas vieux, mais quand on s'interroge sur nos enfants, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants ? Qu'est-ce qui leur restera de marquant ? Tout ce que nous avons essayé de leur dire, pour essayer de les convaincre, pour les amener à l'évangile, pour les faire croire en Jésus-Christ, ou ce qu'ils nous ont vu vivre ? C'est là le témoignage auquel nous sommes invités. La véritable autorité est celle qui grandit l'autre. La compétence, l'amour, l'exemple, trois piliers de mon autorité, que Dieu nous donne de ne jamais faire défaut à cette vocation qui est la nôtre. Seigneur notre Dieu, aide-nous à lire ta parole pour apprendre à mieux te connaître. Aide-nous à mettre à pratiquer, à mettre en pratique ce que nous lisons, pour que nous ayons véritablement une connaissance, non seulement intellectuelle, mais une connaissance au travers de la rencontre avec toi. Et puis Seigneur, toi qui nous as tant aimé, ouvre nos cœurs pour que l'autre soit pour nous une occasion de faire du bien, de lui faire du bien. Et que notre vie ne soit pas seulement en parole, mais qu'elle soit en actes et en gestes et en manières de vivre, nous te le demandons. Ô Seigneur, merci pour cette extraordinaire vocation à laquelle tu nous appelles d'être tes témoins dans ce monde qui a tant besoin de te connaître et de te découvrir. Et nous te le demandons, Seigneur, pour chacun d'entre nous, nous te le demandons pour notre Église. En Jésus-Christ, nous te prions. Et ouvre nos cœurs aussi maintenant à cette célébration de ce que tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu seras et de ce que tu feras encore. Nous t'en prions. En Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada